Sous-titrage Société Radio-Canada Mais en fait, si je te la donne, je peux pas vraiment me copier ou que je me copie moi-même. Parce qu'en fait, comme c'est une rédaction, c'est pas comme l'exercice de mathématiques où tu peux juste prendre les réponses. Ben, c'est pas grave. Tu pourras réécrir une nouvelle rédaction pour le cours de français et tu me donnes la tienne. Oh, c'est bon, on est meilleure amie. Tu peux faire ça pour moi au moins. Bon, d'accord. Je te pose ma rédaction ici si t'as envie de la lire. Ce serait quand même bien que tu la lises. On sait jamais si la prof, elle te pose des questions dessus. Oui. T'inquiète, je vais la lire. Bon, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Moi, je sais pas trop quoi faire. Je t'avoue, j'ai rien de prévu. Je devais aller voir ma grand-mère l'après-midi. Mais bon, si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, on peut ? C'est pas réellement de toi que j'ai besoin. J'ai un truc à te demander. Oui, je t'écoute. Dis-moi. Tu sais que moi et Billy, on a rompu cette semaine. On n'est plus ensemble. Ouais, je sais. C'est dommage. J'ai pas très bien compris pourquoi vous avez rompu. Mais oui, je suis au courant. Bon, après, c'est normal. Tu es ma meilleure amie. C'est normal que tu sois au courant. Bon, en fait, il faudrait que je le rende jaloux parce que j'en ai envie, tout simplement. Je pense que j'ai pas besoin de me justifier. Mais du coup, il faut que je fasse des photos avec un mec. Et puis, tu sais, ton petit copain, il est plutôt bégé. Est-ce que ça te dérangerait pas de me prêter ton petit copain ? Attends, je comprends pas très bien. En fait, je suis en train de me demander de te prêter mon petit copain. Ben ouais, il est quarterback à l'école. Il a des beaux muscles bien saillants. Il est très bégé. Et du coup, si je faisais des photos avec lui que je posterais sur mon Instagram, comme si on se rapprochait, eh ben, je suis sûre que Millise serait rouge de colère et il reviendrait vers moi très rapidement. Mais je comprends pas. C'est toi qui l'as quitté. Pourquoi tu voudrais qu'il revienne vers toi ? Juste parce que j'aime bien me faire désirer. Et puis, pour mon image, ça reste sympa. Et puis, c'est pas dit que je le reprendrais s'il revenait. Mais pourquoi pas ? Ben, je sais pas trop. Mais bon, t'es ma meilleure amie. Donc, je vais demander à mon petit copain si je l'ai d'accord. Je vais l'appeler, d'accord ? Ok, mais appelle-le chez toi, là, parce que moi, j'ai des choses à faire. Donc là, vas-y, rentre chez toi. Et puis, au pire, on se capte en début d'après-midi. Faut que je fasse ma séance de yoga et j'ai besoin de méditer pour mon chakra. Je vais rentrer chez moi et puis je vais l'appeler. Et puis, je te tiens au courant. A plus, Loana. J'espère vraiment qu'il sera d'accord. Oh, ça fera des trop belles photos pour mon feed Instagram, en plus. Bon, je pense que c'est bon, hein. On a pris assez de photos comme ça, hein. Quoi ? Non, mais profitons, je me suis fait un brushing exprès pour cette séance photo. Et puis, Billy, t'es trop beau. Tu rends trop bien sur les photos. Non, j'insiste. Je pense vraiment que c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus de photos. Allez, là. Fais pas ta mi-jorée. Et puis, je trouve quand même que vous êtes comme un peu trop proche, là. C'est bon, Cynthia. On est meilleure amie. On se partage tout. Bizarrement, quand même, toi, tu partageais pas ton petit copain avec moi quand tu étais avec Billy. Oh, non, mais qu'est-ce qui te prend à la fin ? Je pense juste que j'accepte un peu trop les situations, là. Tu te ridiculises, Cynthia. Non, ici, la seule personne qui est ridicule, c'est toi. Non, mais à quel moment une meilleure amie, elle demande à emprunter son petit copain ? Ça ne se fait pas. Au contraire. Non, mais c'est la première fois que je te vois te rebeller contre moi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Non, mais c'est bon. Ça suffit. J'arrête tout. Même si je ne recevrai plus d'argent, c'est terminé, notre amitié. Je ne peux plus accepter cette situation. Argent ? Mais pourquoi tu me parles d'argent ? C'est quoi le rapport ? Cynthia, tu es sûre de vouloir lui en parler. Oh, non, mais de toute manière, tôt ou tard, elle l'aurait su. Autant lui dire maintenant. Tu sais que personne ne veut être ton amie. Tu ne t'es jamais posé la question de pourquoi moi je suis restée ? Peut-être parce qu'en fait, je suis une fille exceptionnelle et c'est normal de vouloir être ma meilleure amie. En plus, je suis très populaire à l'école. C'est vrai que tu es populaire à l'école, mais il n'y a personne qui t'aime. Ce n'est pas parce qu'on est populaire qu'on est forcément aimé. Tu es juste connue, c'est tout. Non, mais là, tu vas un peu fort quand même. Je te signale que c'est un privilège d'être mon amie. Le seul privilège à être ton amie, c'est qu'on gagne de l'argent. C'est tout. Comment ça tu gagnes de l'argent à être mon amie ? Je ne t'ai jamais donné d'argent. Viens mon petit copain, on rentre. On la laisse avec ces trucs bizarres là, chelous. D'accord, Cynthia. De toute façon, je l'avais accepté juste parce que tu me l'avais demandé. Mais ce n'est pas du tout mon délire non plus. Je n'ai rien contre toi, mais bon, c'est vraiment bizarre les demandes que tu fais. Allez, viens. On y va. Hein ? Mais c'est quoi toute cette histoire ? Mais ne partez pas comme ça, ça ne va pas, non ? Moi, je veux des explications. Papa ? Papa ? Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu es énervée, tu m'as l'air contrariée. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je t'achète un nouveau sac ? Non, je ne veux pas qu'un nouveau sac. J'en veux au moins trois et deux nouvelles paires de chaussures parce que je suis très énervée. Et il faut que tu m'expliques quelque chose. Je ne comprends pas très bien pourquoi Cynthia m'a dit qu'elle gagnait de l'argent à être mon amie. Ma petite canne de sucre, toute mignonne, ne t'énerve pas, ça va te faire des rides. Eh bien, ça y est, Cynthia, elle a lâché l'affaire. Bon, c'est dommage. Elle ne me coûtait pas très cher pour être ton amie. Mais bon, je suis quand même assez surpris qu'elle ait tenu aussi longtemps à être ton amie. Hein ? Quoi ? Comment ça ? Attends, tu es en train de me dire que tu as payé Cynthia pour qu'elle soit mon amie ? Oui, je crois que ça fait au moins trois, quatre ans que je la payais tous les mois pour qu'elle reste ton amie. En même temps, tu m'avais l'air si triste. Personne ne voulait être ta copine à l'école. Et donc, je me suis dit, bon, on va essayer de donner un petit coup de pouce au destin. Dans un premier temps, il y avait eu... Tu te rappelles de cette jeune fille ? Comment s'appelait-elle déjà ? Julie, Juliette, enfin un truc du genre, ou Julia, je ne sais pas trop. Mais elle n'a pas tenu trois semaines avant de décider d'arrêter d'être ta copine. Ça n'a pas duré très longtemps. Alors Cynthia, je suis vraiment étonné qu'elle ait tenu trois ans, voire quatre. Papa, comment as-tu osé ? Ça veut dire que c'était une fausse amitié depuis le début ? Loana, ma chérie, c'est pas grave, c'est des amitiés d'école. Tu sais, moi, je n'ai gardé aucun copain de mon école. Tu oublieras vite cette histoire. Et puis bon, au moins, tu t'es quand même bien amusée avec elle. Non, c'est le principal. Tu es ignoble, papa. Depuis que Cynthia n'est plus mon amie, je mange toute seule. C'est vraiment triste. Elle me manque. Ça fait deux semaines qu'on ne se parle plus. Je suis tout le temps toute seule. C'était ma seule meilleure amie. La seule qui est restée aussi longtemps amie avec moi. Et puis, je refuse de penser qu'elle soit restée mon amie juste pour de l'argent. C'est pas possible. Autant de temps. J'y crois très moyen. C'est tellement triste. Ma vie, elle est tellement vide. Et puis, en plus, mon petit copain, il n'est même pas revenu vers moi. Il faut que je fasse quelque chose. Et je vais aller la voir chez elle, après les cours, pour pouvoir discuter. Et en attendant, je vais manger mon sandwich toute seule. Salut Cynthia, est-ce que je te dérange ? Oh, Loana, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, en fait, je suis venue te voir parce que, ben, en ce moment, je suis super triste. Et tu manques vraiment dans ma vie et je voulais parler avec toi pour savoir s'il y avait moyen qu'on devienne copine. Je... Je sais pas trop... Comment te dire ça ? Je sais pas si j'arriverais à supporter ton comportement plus longtemps. Je te promets que je fais des efforts pour changer. J'ai compris que mon comportement n'était pas normal. Ces deux semaines m'ont permis de réfléchir. J'ai passé mes nuits à penser. Tu te rends compte ? À penser. J'ai pensé toutes les nuits à cette situation. Et je me suis dit qu'effectivement, c'est pas normal la façon dont je te traite. Mais tu sais, j'ai jamais vraiment eu d'amis. J'ai toujours eu des personnes qui s'occupaient de moi. Jamais personne ne m'a remis à ma place. J'ai toujours, je sais, eu des caprices, etc. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas bien et que, en fait, je t'ai toujours mis au second plan alors que je n'aurais pas dû. Assieds-toi, Cynthia. Comme ça, on peut discuter. Bon, d'accord. Mais t'as pas vraiment répondu. En réalité, on va dire que je m'en veux aussi un petit peu. Parce que je suis restée ton amie. Et, en fait, maintenant, tu dois penser que j'étais ton amie uniquement pour l'argent. Et ça, ce n'est pas bien non plus de ma part. J'ai aussi mes torts, comme toi. Mais je tenais quand même à ce que tu saches que j'étais ton amie aussi. Et qu'avec le temps, je me suis réellement attachée à toi. Et que pendant ces deux semaines, tu m'as quand même manqué. C'est vrai ? Ça veut dire qu'on est en train de faire la paix, là ? Et que tu es de nouveau ma BFF ? Euh... Comment dire ? Donc, c'est un peu... Ça va vite, quand même. Mais bon, d'accord. Je veux bien qu'on redevienne amie. Mais seulement si tu as réellement changé. Parce que, même si je me suis très attachée à toi, je n'en pouvais plus de cette situation à la fin. Donc, si tu me promets que tu as réellement changé et que tu vas encore faire des efforts, je peux également, de mon côté, faire l'effort de redevenir amie avec toi. Même si tu ne gagnes plus d'argent ? D'ailleurs, en parlant d'argent, t'habites ici ? T'habites dans une caravane ? Oui, j'habite ici avec ma mère. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle caravane parce qu'avant, elle n'était pas aussi jolie que celle-là. Là, on a une très jolie caravane. C'est... Bon... C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est grâce à notre amitié, finalement. Et puis bon, maintenant, on n'a plus vraiment besoin d'argent. On est très bien dans cette nouvelle caravane. Et... Non, ça ne me dérange pas d'être amie avec toi sans gagner d'argent. Parce qu'au final, ben... C'était pas bien, quand même, ce que je faisais non plus. Oh ! Je pensais que ça allait être plus compliqué et que t'allais m'insulter, mais ça va, au final. Oh ! Ah, ça me fait du bien. Bon, pour notre réconciliation, ça te dit que je t'invite au cinéma ? Ce serait génial d'aller au cinéma toutes les deux pour notre réconciliation. Bien sûr ! Avec un peu de chance, on y arrivera pour la séance de 17h30. Viens, dépêche-toi. Ah, et... Si tu pouvais prendre mon sac que j'ai laissé sur la table, il est un peu lourd. Quoi ? Mais on avait dit que t'allais faire des efforts. Je ne vais pas continuer à porter ton sac. Oh, oui. Excuse-moi, c'est vrai. J'ai complètement... Oh là là. J'ai complètement zappé ça. Excuse-moi, je voulais pas. C'est juste qu'en fait, il va me falloir un petit peu de temps pour m'adapter. Tu sais, c'est compliqué de tout changer d'un coup aussi. Oui, j'ai bien compris et je serai là pour te le rappeler. Ne t'inquiète pas. Allez, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501